Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter des méthodes simples d'organisation de votre travail au cours de vos années de prépa. Ces méthodes, je les ai appliquées, je les applique toujours aujourd'hui et elles me servent beaucoup. Tout d'abord, je vous recommande de fixer vos moments de repos au cours de la semaine et de ne pas en changer d'une semaine sur l'autre. Par exemple, si vous finissez toujours le samedi midi, après un DS le samedi matin par exemple, vous pouvez choisir de ne jamais travailler le samedi après midi. Comme ça, vous n'aurez pas le sentiment de culpabilité de vous dire j'aurais pu travailler, j'aurais pu faire des choses, parce que vous aurez l'habitude de se réclamer inscrire dans votre emploi du temps, le fait que le samedi après midi, c'est votre moment, c'est le moment où vous ne travaillez pas, vous vous ressourcez pour être plus efficace, peut-être le reste du week-end, à d'autres moments. Maintenant, comment est-ce que je vous conseille de réviser un DS en sciences durant vos années de prépa ? Encore une fois, je vais vous donner une méthode que j'ai personnellement appliquée et qui m'a réussi. Je me suis rendu compte que si j'essayais de faire directement le TD ou des exercices, je n'avais pas assez bien assimilé la leçon. Donc je vous conseille tout simplement de commencer par relire l'intégralité de votre leçon, et ça pour vérifier deux choses. Première raison, c'est apprendre vos définitions. Vérifiez bien que vous les connaissez, parce que ce sont les actions sur lesquelles vont se baser tous les raisonnements dans la leçon qui suit. Donc c'est vraiment essentiel de les connaître. Donc que ce soit en maths, en physique ou dans les autres matières scientifiques, apprenez vos définitions. C'est pas une option, vous ne pouvez pas les mettre sur une fiche, il faudra les apprendre tôt ou tard. Et vu que vous voulez lire votre leçon ensuite, il faut les apprendre maintenant. Le deuxième point important, c'est au moment de relire toute votre leçon, à chaque propriété, arrêtez-vous soit pour apprendre cette propriété, soit pour la noter sur une fiche que vous aurez à côté de vous. Comme ça, à la fin de votre lecture, soit vous connaissez toutes les propriétés, soit vous avez un moyen simple de retrouver les propriétés pour les apprendre plus tard. Si, d'après vous, il y a beaucoup trop de propriétés sur cette fiche pour pouvoir toutes les apprendre, je vous conseille de regarder dans un livre, dans la partie savoir-faire, pour voir quelles sont les propriétés qui, en pratique, sont utilisées dans les exercices de votre cursus. Ça marche aussi si vous n'avez pas de livre, en regardant les corrigés des exercices de TD qui vous sont disponibles. Comme ça, vous pouvez sélectionner uniquement les propriétés les plus importantes. Vous risquez de passer à côté de certaines propriétés qui pourraient vous être utiles, mais vous aurez néanmoins celles qui sont les plus importantes, dans le cas où vous n'avez pas le temps d'apprendre toute cette fiche. Une dernière astuce qui me paraît hyper importante et que j'y applique beaucoup moi-même, c'est faire des to-do list. Une fois que vous avez fait votre to-do list, je vous conseille de la trier dans un tableau à double entrée, selon deux critères qui sont l'urgence de la tâche et son importance. Vous vous retrouvez donc, avec un tableau qui vous donne directement ce que vous devez faire en premier. Donc à quoi ressemble un tel tableau ? Et bien comme je vous l'ai dit, il y a l'importance et l'urgence de chaque tâche, avec à l'intérieur chaque tâche, avec entre parenthèses son temps estimé. On considère ici qu'on a quatre heures de discipline par soir et donc on se rend compte qu'on a en quelque sorte à faire un problème d'optimisation. Parce que ce qu'on veut faire, c'est en priorité les tâches les plus importantes. Ce tableau, c'est donc un outil qui nous permettra de savoir est-ce qu'on a le temps de faire dans la semaine ou pas. En l'occurrence, le lundi, vous avez plein de maths à faire, donc il n'y a pas de secret, il va falloir faire des maths. Ça va surtout vous servir à partir du mardi soir ici, au moment où vous voyez que vous avez du vocabulaire d'anglais pour demain, mercredi. Vous avez aussi huit heures de physique à faire pour juger. Mais vous n'avez qu'en tout huit heures de travail d'ici là, donc il va falloir faire un choix, donc faire une impasse. Ici, vous voyez que le vocabulaire d'anglais est au-dessous de toute la physique, donc votre impasse, c'est le vocabulaire d'anglais. Vous n'allez pas le faire, il va faire uniquement de la physique dès le mardi soir pour un mercredi. Maintenant, imaginons que le vocabulaire d'anglais soit plus important que ça pour vous. Eh bien, vu que ce qu'on veut faire, c'est uniquement les tâches les plus importantes, donc les plus hautes dans le tableau. L'impasse à faire, c'est sur l'anal de physique, vous allez passer moins de temps que ça et faire le vocabulaire d'anglais convenablement en y passant une heure. Dans ce cas-là, il vous restera huit heures moins un, deux, cinq heures, donc il vous restera trois heures pour l'anal de physique. Vous aurez peut-être le temps donc de faire, par exemple, un type. J'espère que cette vidéo méthodologie vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.